hello tout le monde bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo youtube du coup aujourd'hui je vais vous proposer un petit format différent je me suis dit qu'on pouvait essayer de jouer quatre tables en simultané toujours commenté en live au delà j'ai testé mais franchement sur six tables et je parle pas assez donc franchement c'est un peu dénué de sens donc on peut tester ça sur quatre tables et puis voilà vous me donnez vos avis en commentaire n'oubliez pas aussi que ce soir rendez vous 20 heures pour le stream du vendredi toutes les semaines et sur la chaîne de julien et puis voilà je vous dis bonne vidéo à tous donc on va lancer les tables up parti on va se mettre du coup sur quatre tables parce que je peux calibrer ça c'est dommage que ça se calibre pas mieux ça nous laisse un vide à droite ici on va jam bon après je pense qu'on doit quand même bien voir ça aurait été bien qu'on ait l'écran rempli bon c'est un petit détail ok ici le bleu clair c'est à régulier et du coup dame si je vais check et 9 8 on a une défense très facile c'est parler bien près du micro qu'on ait un meilleur son balle avec mon carreau je peux check all je pourrais pourquoi pas check raise aussi si je peux peut-être abuser un petit peu du 3-bet je vais call ok on a mis une raise peut-être un règles ça c'est le jam intéressant qu'il est check back pareil si j'ai pas le temps pour commenter parfois je ne le ferai pas moi j'ai de l'autre main pour prob ici et river je vais valer ça si je peux check comme ça un delay un bébé il est cool 10x ici le tchèque si chez deux paires ce qu'un monde ou en bet pour value avec des deux paires supérieurs why not mais là ça me parait pas trop utile comme quoi la one pair en vrai ça c'est un push je vais check bon on va relier un peu plus deep j'aurais pu encore limper à 7 c'est facile sur ce spot que je prends ma main parce que j'ai dit là il maman pardon le tchèque 7 5 doit y être mais si on y est je sais de chaud dans le tranquillement donc voilà n'hésitez pas à me faire vos retours sur le format c'est important si vous préférez du deux tables plutôt que du quatre tables comme je vous ai expliqué je sais six franchement je pense ça sera nul en fait lui je sais pas trop ce que c'est comme profil donc ça c'est assez important le savoir bon après ça là il m'a un peu chelou ici et le 7 c'est pas la meilleure mais je vais tenter quand même de faire fun tous les six et les cinq et l'aurait plutôt donc à 7 beaucoup de 6 7 5 dans janvier je pense c'est un récréa hop on va le taguer les 7 c'est snap roi 4 je pense que c'est close si j'ai call dame vallée contre récréa c'est à bête check c'est bizarre la minerai spray flop et tout franchement je vais les blocs juste pour sim value contre les règles limp ça et si je peux toucher devrait bien over fold chez les récréa je suis je vais de morale et je réfléchis et si je peux bête ce valet les blocs ce spot contre melody roi valet suite on a un iso facile les flèches les flèches ben quand le mec il fait ça quel monde dans quel monde il va falloir les 7 derrière jamais donc bon let's go si je peux bête défense facile ici là je vais mettre des jeunes si j'ai le temps de cliquer ce que bête clique ne nous facilite vraiment pas la vie ici en vrai je pense qu'on peut de barret de small ou tchèque avec des bons et ça pourquoi pas de brèze moule ici on va se contenter de checker 5 4 soute je crois qu'il faut certainement coller du coup ici je vais pas fall turn ça me parait bien trop week à droite donc déjà je vais déjà cool ça ici je vais c'est bête ma paire et ici pour ces chantes commencent à fold à 10 maintenant comme cool check ça le 3b 3b jam ici la 3b broc ça on va check fold et ici je vais cool et ici 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 c'est intéressant je vais cool qui n'aille j'ai fait que tout ça est bien record c'est good alors l'étape qualité d'étape pas terrible à récréa ici et là c'est reg 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 bon on a connu mieux mais c'est pas grave c'est aussi le souci de grinder à 10h57 du matin ben faut accepter ça moi avec mes horaires de grind je sais un peu quoi c'est à ce niveau mais bon du coup c'est cool c'est un jour je change dans ma vie bah j'en bénéficierai en vrai ici parce que ça m'ennuie de jam ah si on est 16-10 pardon je vais jam on va cool c'est bête on va fold ça ok bon ça va faciliter l'affaire en bas à gauche roi 9 ça me dérange pas de fold en vrai ou s'il y a de la value a priori pas tant d'as quand même dans sa range de moi j'en perds le quoi tapis et ça s'est foldé j'ai checké je donnais pas mal d'action j'étais en value et du coup la envie qu'il me respecte pas 5,6 tenter de dimper ça d7 un open facile ici je vais checker ok ça c'est snap ok ça peut delay en vrai ici check ici je pense que je vais bluffer les trèfles reverse c'est pas mal ok parce que je pourrais juste de bluffer tout court quand même le jam ici on fait straight on value ça qu'est-ce qu'il m'a cool je vais aller vérifier ce qu'il m'a cool en haut ça c'est checker il avait et ça y bien joué à lui bien joué à lui on m'a pas cru dame 10 j'ai décidé de min raise euh je vais bet sur ce flop moi c'est dame y'a rien à dire ok turn je vais check back ça pas trop de raisons de barrel et river river euh river c'est chiant parce qu'il y a des euh il y a des valets il a des as il y a une autre ça je pense qu'en vrai il y a des piques qui buste mais en vrai je trouve que c'est cool de de fold et sept mains les as ici je peux check une street sur les rois remettent de même je vais call je garde les bluffs aussi je vais le raise parce que là il semble vouloir showdown je pourrais le laisser showdown et le jump donc qu'est-ce qu'il avait il avait un roi ça c'est un fold dame 6 go open ça on aurait pu limp euh contraire connu assis suit pun pour value on a euh cbet avec notre dame de trèfle euh ici je vais cbet ça snap pardon ça snap fold euh roi valet on va euh iso ça tranquillement 5,6 à push roi dame c'est un call facile ici 17 rien à dire bon 3,3,5 pas beaucoup de 3 euh j'ai vilain ici il a mis cbet bon je vais check et euh ce spot là en vrai je peux le float bet je trouve que c'est ok une delay euh small euh je vais call up king eye moi il peut avoir des bluffs en delay hein du coup euh ça reste ok euh lui qui je connais pas le profil bon j'ai push j'ai un doute sur le fait que ce soit récréant les mecs avec des chiffres comme ça c'est 3 fois sur 4 des regs bon alors on le voit hein chiffre reg et lui c'est chiffre reg euh lui c'est chiffre c'est reg aussi donc ça fait 3 mecs avec des chiffres et tout des regs euh 8,6,2 je peux un peu euh tout faire ici hein roi 6 suit j'aime ça coucher euh du coup j'ai bet big maintenant ma call je vais juste check et river je vais jam sur le roi clairement je peux me faire ben hero call ici 10-5 bon on va y aller ok bah en vrai je pense qu'on a un redjam euh en value ok on va contrôler ça mais je pense quand même qu'il faut redjam en value valet 8 je vais euh call ma gutshot coucher sur le 9 bah je peux donc je peux prendre genre un size comme si j'étais en value ça va maximise ma FE et ça fait comme si je voulais créer le pot size bet river ça pourrait euh me donner plus de crédit pourquoi pas et du coup par contre quand je pense que j'ai pris ma FE euh en vrai je vais give up j'aurais pu potentiellement bluff les carreaux ok euh roi 2 je pense que je peux fold je vais give up ça dame 10 on va check raise value waouh bah franchement on voit des choses bizarres et si je vais call Asset on va push ça je vais check ça je vais fold lui je vais le mettre euh bah des gènes ok une chatte dommage si on a check on a hit une paire donc on va maintenant profiter pour recheck et c'est de showdown est-ce que river on a intérêt à bet si il recheck je vais call ok full et ici ça a check tout du long j'ai de la value je pense quand même je peux bet block bet ici c'est une défense facile roi 8 on y est euh 7-6 je pense que je pourrais quand même call des mains au moins qui sont suité 7-6 suité j'ai quand même des 8-7 des value 10 des trucs comme ça ouais ici je vais iso pour value contre le joueur inconnu je vais limp je crois qu'il a minraise première main donc euh potentiellement un règle potentiellement un règle potentiellement un règle Asset euh euh monnier j'ai un oeil sur lui pour savoir ce que c'est comme profil contre le récréable si on va call notre main euh je vais défendre flop ouais il est bleu donc euh du coup il peut faire des bêtises aussi les bleus c'est les joueurs qui font des conneries euh si on est en limpote hein je vais euh je vais reprendre le lead 6-3 go limp Roi 3 board 6-4-4 bet check oui je pense que ça règle ça je vais limp ok Roi 7 je vais rester tranquille j'ai encore largement le temps de de voir venir miso 3x c'est pas chaud de le prendre le spot double paire ici euh on va juste check raise dommage euh 4-4-5 si je pense que c'est un règle je vais définitivement taguer règle si je vois faire une connerie euh bah je changerais ça un sac maintenant il fait souvent des euh des trucs chers ma iso 3x maintenant il fait un open 3x du coup je vais pas fold et je touche un joli flop bien sexy euh bah je vais le laisser si l'on bluffe autant le laisser faire ses conneries et river euh pfff ça me fait chier je vais jam il a des well call ici je pense j'ai hésité à check aussi pour indios river j'ai vu qu'il avait open 3 3bp préflop je me suis dit peut-être qu'il avait un peu un peu de showdown qu'il avait pas aimé le board et du coup il avait check genre une paire ou quoi qui pourrait ne pas lâcher si c'est call facile euh valet 9 c'est fold a priori potentiellement irrégulier ici encore malheureusement malheureusement on perd ce coup ensuite il n'y a pas grand chose à raconter si ce n'est que ça push facile roi 2 on va euh iso jam si ça limpe hum hum 6-3 à peu près fold ça gentiment les 9 bah je vais une juste grande scie hein il est chaud donc euh je vais le limper le mieux le mieux c'est que lui push moi je vais just call pour attirer grande scie je pourrais faire plein de conneries en fait ici border roi 9-4 hum on a très peu droit dans le spot après on a quand même des meilleurs 9 je pense que je peux raise ou call ici c'est devant je vais check ça euh je vais le raise ici bon de question de comment ça call il va me bet 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 je vais être dans des line euh des line invivable je vais check ici je vais euh call 2 barrel et certainement 3 et ici en vrai euh hum j'ai peur qu'il ait trop de showdown des 5 on peut faire fold des 5 des 10 j'aime pas trop euh check back ça gagne pas assez souvent il peut avoir hit des 6 en route il n'est pas strong pour moi je vais prendre le spot as4 suit ça va être facile les 6 c'est facile plus de jump aussi as2 euh il est pas non plus trop c'est un peu calmé préflop donc je pourrais le laisser réaliser je préfère le jump direct bon les 9 on y est je vais mettre sa règle aussi il n'a rien fait de folklorique ça a joué avec des numéros encore une fois donc euh je trouve que c'est plus approprié comme dit on peut toujours il faut toujours être flexible et se donner la possibilité de changer vos codes couleurs c'est évident Roi 4 broke et 5-6 c'est parti pour un limp pour un check back pardon euh je vais call son cbet et river je vais re-check ça c'est un push hmm bet check bet c'est très intéressant euh cool ok il a fait 2 paires go limp hop euh bebeto on va checker ok euh je vais le gratter turn et river c'est intéressant ah il y a quand même des 9 et des 4 je vais être la sorte je vais être méfiant qu'est-ce qu'il avait du coup je regarde vite fait ok là il brûlant slowplay euh je vais fold mettre ça ici on va folder je vais euh bien exploser tout ça je vais bien exploser tout ça check in street et jump turn ok je vais hier au call de sa part 6-2 iso bluff euh Roi 4 hum hum ça je les bouge j'hésite presque à la bluff oh je vais give up petit double gutshot ici ici pfff ici je vais fold en vrai je crois après il est pola je suis même pas sûr que ce soit vraiment à fold je vais jam je vais jam euh ici je vais jam c'est intéressant aller voir aussi celui-là malheureusement les 10 ça va dégager ok les 10 dommages bon le bluff il est passé en bas à gauche euh asas 9 je vais bet pour lui laisser réaliser son equity 5 fold déjà 25 minutes euh on va euh terminer 4 tables là ce sera pas trop mal Roi 9 standard de push préflop hop et euh et puis la semaine prochaine on fera la suite sûrement je vais pas reload euh je regarde juste au niveau des profondeurs en même temps on est deep partout je pense qu'on va relancer une ici c'est pas c'est pas la fin du monde euh ici y'a pas 3 y'a pas trop de 3 dans sa range je vais check bon là c'est pas la meilleure et là il faut le des essay c'est un petit peu chiant peut-être gratter un 5 ou une dame 8 quand même ça me parait ok bête euh une dame 8 j'étais en train de dire une dame 8 mais je suis bête parce que qui ne rentre pas donc je grattais quand même un 5 peut-être un hero call qui n'y aille pas les 7 suites c'est payé euh en ce cas je vais fold ça je vais fold ok du coup je pense qu'on va terminer sur les 4 tables là euh je peux bet cette main as3c bet je peux check ici il est devant bah maintenant turn il est l'heure de ce pot là je vais deux barrels on a craqué des jolis rois ici on a notre ami grande 6 une bonne nouvelle dommage il reste encore 4 bb je crois qu'on a gagné en fait ok à gauche c'est foldé dommage ici fold on va cool ça coucher euh je vais cb as dame on y est vu l'iso vu le raise pardon snap fold allez encore heads up 7-3 on va snap fold ok euh ici en vrai je peux le push là je pense et il joue trop de main on a une belle fe on a un king en plus donc tout va bien As3 snap call ici on va limp coucher ça 8-9 il faut que le push ok ici je vais fold enfin je vais check fold je sais pas il a snap call il peut avoir quand même de draws voilà je vais give up bon il doit le prendre en fait euh ici As7 go check les 3 easy jam on voit ici de showdown As9 value bet facile ok Asdame c'est snap call Roi 10 en y est 5-3 on peut use au bluff bon pour moi ça se passe mal au niveau des du run euh 10-9-6 c'est un combo que je peux check on peut pas abuser sur cette texture on continue à check si je peux me une raise ou limp j'ai mis une raise board euh que je vais mettre euh à très haute fréquence je pourrais mettre small il y a des bluffs normalement je vais calling street As8 on y est et euh du coup je vais give up bon setup défavorable malheureusement As8 je vais bet je vais bet on va aller où il peut check raise des bluffs et check call des ma dominée tout ça avec ma mage je suis tranquille et du coup ça fait 28 minutes déjà donc euh ça fait un bon gameplay ça je vais fold dame 8 c'est payé un easy push avec les 4 8,4 euh 2 blindes 2 ça doit y être enfin 9,7 c'est payé et euh on va tout cool là je pense bon on va cool et call term avec le coeur en plus c'est encore plus cool et malheureusement il avait des 8 ok on fait le 6 0,85 big blind est ce qu'on va lui faire la remontada j'y crois j'ai déjà vu pire que ça et je sens qu'aujourd'hui c'est notre jour les 3 c'est snap call est ce qu'on va toucher une carte contre Omar et non c'est perdu ok les amis j'espère que ça vous aura plu faites moi vos retours sur le format c'est aussi assez intéressant un peu plus dur pour moi à commenter mais bon je trouve ça assez cool voilà c'était Cedo pour du coup la chaîne de Julien rendez-vous ce soir au stream aussi n'oubliez pas et je vous dis good luck au table à très bientôt bye bye au revoir